Pour moi, c'était un retour à la réserve phonique Rouge-Matterouin. Je suis venu pêcher ici il y a une quinzaine d'années. On avait fait vraiment une très, très belle pêche à la mouchetée et à la grise. C'est un beau grand territoire, 400 lacs de pêche ici dans la réserve phonique. C'est un territoire qui est situé à moitié dans la Naudière et à moitié dans les Laurentides. On parle de 180 km de Montréal, 195 km de Gatineau. Côté ouest, on accède via l'accueil de la Macasa. Côté est, l'accueil de Saint-Michel-des-Seins. Un des gros avantages de la réserve phonique Rouge-Matterouin, c'est qu'on peut pêcher ici cinq espèces sportives. Truite mouchetée, truite grise, dorée, brochet, achigan. Donc, on vient ici, exemple, pour pêcher notre espèce favorite. Puis, on a l'occasion de découvrir aussi la pêche de d'autres espèces. De la façon que les plans de pêche sont conçus ici, il n'y a pas de tirage au sort. Et on nous attribue toujours un certain nombre de lacs en s'assurant qu'on peut pêcher au moins deux espèces et parfois plus. Au niveau de l'hébergement, on peut venir évidemment dans les chalets réguliers de la CEPAC. Mais aussi, comme nous, on le fait au lac Laverdière, dans un chalet modique. Ça, c'est l'opportunité d'économiser 30 % sur nos frais d'hébergement. On peut venir ici, dans cette réserve phonique-là, en camping et en camping rustique également. En terminant, je dirais qu'un autre des avantages pour peut-être un pêcheur un peu moins expérimenté, la réserve phonique Rouge-Matterouin, c'est que les lacs sont de taille petite ou moyenne. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de trouver les poissons et de réussir une belle pêche. Donc, en terminant, je vous dirais, la réserve phonique Rouge-Matterouin, un territoire à découvrir ou à redécouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada